Les gros matchs de lundi soir, le Paris Saint-Germain affronte l'US Pays de Cassel, club de R1, 6ème division française, en 16ème de finale de la Coupe de France. On va donc faire, comme d'habitude, le point sur le groupe, notre équipe parisienne et nos pronostics. Pour ça, c'est le plaisir, c'est le bonheur, l'inépuise d'aventure. Et là, enfin, il ne m'a pas juste donné son équipe à l'écrit, il sera là pour me dire que j'ai tort. Est-ce que ça va ? Salut Nico, écoute, ça va bien, Coupe de France, j'adore. Bah oui, mais c'est la bonne ambiance qu'on aime, parce que c'est les clubs, on découvre un peu, on découvre même des villes, j'avoue, je n'ai jamais entendu parler de cet endroit, mais tant mieux. On va les découvrir, on va espérer que leur parcours s'arrête ici, malheureusement pour eux, mais bon, ce sera quand même triste que le PSG s'arrête là, même si ça marquerait l'histoire du football. En tout cas, nous, on va faire, voilà, tout ça, le point, l'équipe, on va essayer de se battre, peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Avant tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, pour fêter la Coupe de France, parce qu'on aime bien cette compétition, et puis bien sûr, abonnez-vous, on active la cloche, pour ne se rendre à manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce US Pays de Kassel PSG, et on commence avec le point sur le groupe presque complet, j'ai envie de dire dans les habitudes PSG, 5 absents, c'est presque rien, 3 blessures avec Presnel Kimpembe qui continue le travail individuel, on l'espère toujours sur la fin du mois, on va dire. Marco Verratti reprend l'entraînement collectif la semaine prochaine, c'est peut-être l'excellente nouvelle des derniers jours, Nordi Moukele, lui, est toujours touché aux ischios jambiers droits, il va donc attendre encore quelques semaines, il est déjà très incertain pour le match contre le Bayern Munich, sans doute fort faire le 14 février, et au repos, on a aussi Donnarumma et Lionel Messi, même si le coach Kassel Galtier a promis l'équipe type pour ce match de Coupe de France, Messi, lui, il est resté à Paris, au repos, et avec tout ça, je tente, voilà, une petite équipe parisienne, dans les buts, assez logiquement, notre cher Keller Navas, puisqu'il serait illogique que ça soit autrement, à droite, Hakimi, puisqu'il est revenu, même s'il a eu un petit détour, on va dire, enfin, il est revenu un petit peu plus tard, puisqu'il recevait un trophée en Arabie Saoudite, en défense, j'ai beaucoup hésité sur ce qu'est-ce qu'est l'équipe type, oui, ma fille, j'ai beaucoup hésité, elle le confirme, sur ce qu'est-ce qu'est l'équipe type du PGA en ce moment, mais je suis quand même resté sur Marquinhos Ramos, pour aller garder en confiance, qui retrouve, voilà, les bons automatismes, le rythme, même si j'étais très tenté par Danilo, voire Bichiavou, à gauche, nous avons Nuno Mendes, puisqu'il est de retour, et tant mieux, pardon pour ma fille qui essaie de participer, elle aussi, elle aime le PSG, au milieu de terrain, Sanchez, je le vois, voilà, sur le terrain, en Sentinelle, pourquoi pas, enfin, plus ou moins Sentinelle, ça tourne, à côté de Vitinha, et moi, je mets Zaire Emery, parce que pour moi, en ce moment, dans l'équipe type, il doit y être plutôt que Ruiz et Soler, et sans doute que ce ne sera pas ça ce soir, mais pour moi, si on veut l'équipe type, il doit être là, en 10, Neymar, parce que c'est Neymar, et on nous a parlé de douleur à la cheville, mais il a joué depuis, donc je pense qu'il va enchaîner, Mbappé, avec Ekitiki devant, parce que les jeunes rentreront plus tard. Donc, il faut que je fasse un rapport sur ton équipe, alors, soit je suis team Galtier, soit je suis team Nico, c'est ça ? Exactement, soit on se sépare, soit tout va bien. Pour avoir suivi la compte de presse, alors, du coup, il a vraiment parlé d'équipe type, et du coup, c'est là où il y a le débat entre ce que tu vas dire et ce qu'il va sûrement mettre sur le terrain, parce que je pense qu'il s'est fait un peu remonter les bretelles, il a un peu trop fait jouer les jeunes ces derniers temps. Donc, la problématique, donc ton équipe, écoute, elle est classique, Navas, évidemment, va jouer, la défense, il veut des automatismes, alors, il est fort possible qu'il va laisser ça, mais après, j'ai un petit doute, quand même, comme toi, sur qui va être dans la charnière centrale, parce qu'il veut préparer le Bayern de Munich, et c'est peut-être ce match-là qui va commencer un petit peu à faire tourner et à dire à Ramos, par exemple, « C'est fini, maintenant, tu es remplaçant. » Donc, on va voir, ça sera un bon révélateur. Au milieu de terrain, je suis tout, je fais partie de ta team à toi, évidemment, si on parle sur les meilleurs joueurs de ces dernières semaines, évidemment, c'est Andamé de Zahir Emery, avec Vitinha, parce qu'il n'y a pas Verratti au milieu de terrain, Luz et Soler, ce n'est pas génial, génial. Donc, je suis assez d'accord avec ton équipe et Renato Sanchez, j'ai trouvé qu'il avait amené un petit peu de percussions, donc s'il ne se blesse pas, je pense que ça peut être, évidemment, un joueur qui monte en puissance pour la suite du championnat, pourquoi pas la Ligue des Champions. Je ne m'avance pas trop avec lui, mais en tout cas, oui, c'est trois joueurs qui, ensemble, peuvent faire des belles choses, je pense, il peut y avoir une belle petite rotation que, offensivement, de toute façon, que tu veux mettre qui ? Messi n'est pas là, Sarabia est parti, voilà. Et on peut mettre Garbi ou Usni, mais bon, là, tu sais, je pense que dans les mots de Christophe Gatier, et au regard de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, s'il y a un Titi qui peut être vraiment titulaire, c'est Zaire Emery, donc c'est là où je te rejoins, les autres, clairement, dans l'esprit de Gatier, c'est des remplaçants. Claire. Même Zaire Emery, je ne suis même pas sûr qu'il soit titulaire, enfin, je ne suis pas sûr, je ne m'attends pas à ce qu'il soit titulaire, parce que quand on dit l'équipe type, on pense aux joueurs, on va dire expérimentés, et Ruiz, Solaire, dans le fond, ce n'est pas des mauvais joueurs du tout, ils ont fait des belles choses, ils en feront sans doute encore des plus joueurs dans la carrière, j'espère que ce sera au PSG, pourquoi pas, Ruiz avait d'ailleurs très bien commencé, mais sur les dernières semaines, pour moi, Zaire Emery est devant, est-ce que Gatier va, entre guillemets, oser, comme je le dis souvent, j'aime moins que les coachs du PSG, voilà, ils osent mettre les joueurs qui sont en forme en ce moment, qui aident à avancer dans le jeu, à faire des belles choses, pour moi, Zaire Emery est un peu de vent, mais bon, les autres titis, normalement, quand même, n'oublions pas que l'adversaire est en 6ème division, avec l'équipe type, plus ou moins, que ce soit Zaire Emery, ou Ruiz, Danilo, Ramos, normalement, le PSG doit s'en sortir, doit mener de plusieurs buts à la pause, à la 60ème, et normalement, là, on peut faire rentrer un peu les doublures, les jeunes, normalement, encore une fois, on connaît, attention, la magie de la Coupe de France, le PSG, tout reste possible, mais bon, je pense que globalement, sur l'équipe, voilà, on a fait le tour des possibilités, on espère que ça se passera bien, et nous, on passe aux pronostics. Nos pronostics pour ce USP de Kassel, qu'on ne connaît forcément pas, tout dans les détails, mais bon, il y a quand même plusieurs divisions des quarts, donc même si je ne connais pas mon, enfin, je ne connais pas encore le pronostic de Mourthure, je connais son ultime, je me demande juste combien de buts exactement, où est-ce qu'il va faire la surprise, le 1-1, le quelque chose, je te laisse commencer, puisque la tradition, le 20, j'ai donné l'équipe parisienne de premier, c'est donc ton pronom. J'ai deux petits pronostics, le premier, c'est comme il y a des ultra-parisiens, qui sont sur le terrain, en face du PSG, je pense que, et puis d'après les déclarations, où apparemment, ils apprécient bien Mbappé et Messi, mais ils ont eu la possibilité de Neymar, donc je me dis peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une petite blessure pour Neymar, voilà, ça c'est le premier pronostic. Deuxième pronostic, évidemment, c'est un gros score pour le PSG, j'hésite longtemps, j'ai hésité longtemps sur, est-ce que Paris va réussir à ne pas prendre de but, parce que bon, c'est quand même la question du jour, je veux dire, on ne va pas se le mentir. Écoute, je suis parti sur un 0-6, parce que, écoute, Gatier, il a remonté un peu les bretelles, le PSG joue avec une équipe presque type, Mbappé l'a dit, il y a la Ligue des champions qui arrive, je pense que tout le monde veut se mettre, voilà, veut renouer un petit peu avec le succès, je pense que Pays de Kessel va tenir un petit peu, mais à partir du moment où ça va aller trop vite, et il va y avoir des buts, Nuno Mendes, Hakimi, ça peut partir dans tous les sens, il y a quand même des sacrés joueurs dans cette équipe du PSG, je ne les vois pas trop se rater, on l'a vu qu'ils avaient réussi à mettre quand même pas mal de buts pendant la tournée, et je me dis, il n'y a pas de raison avec un petit peu d'intensité, moi surtout ce que j'attends, c'est l'intensité, l'agressivité, tout ça, mais je pense qu'il y aura un gros score pour Paris, ça sera une belle fête. Oui, normalement, encore une fois, j'assieds sur que normalement il y aura un gros score, on peut tourner longtemps sur combien de buts exactement, moi je suis allé à 7-1, parce que, je ne sais pas, j'aime la Coupe de France, il y a des supporters parisiens en face, en fait j'ai presque envie, alors pour le PSG ça serait un peu tristoune, mais j'ai envie qu'ils se butent, même s'ils seront en train de perdre de plusieurs buts, je suis sûr que ce serait une immense fête dans leur stade, pour eux, ils auraient marqué contre le PSG, donc je leur souhaite finalement, alors nous on sera triste forcément, mais on ne sait jamais, c'est même pas, ce n'est pas forcément un but à cause du PSG, une frappe de loin extraordinaire, en pleine lucarne, voilà, quelque chose de beau, et puis 7 buts, voilà, comme celui-là dit, normalement le PSG doit se reprendre, Galtier a insisté, voilà, il faut se mettre en confiance, il faut tout retrouver, donc j'espère qu'ils vont aller dans ce sens-là, qu'ils ne vont pas prendre l'adversaire Trudeau, même si forcément, ils ne vont pas se motiver, comme si c'était le Bayern en face, c'est humain, mais ils doivent quand même, voilà, aborder sérieusement, faire tout pour gagner le match, se mettre à l'abri, pouvoir tourner à la fin, on veut voir jouer les titis, on ne veut pas être à 1-0 à la 70ème minute, encore moins perdre, évidemment, là ça serait, on s'amuserait bien, qu'on espère en tout cas, que ça se passera bien, vous bien sûr, donnez votre avis, l'équipe parisienne, les pronostics, parce que vous êtes moins optimistes que nous, parce que nous, on se dit que quand même, le PSG reste une très belle équipe, et devrait pouvoir s'imposer, mais on ne sait jamais, la Coupe de France, et puis le PSG, la belle histoire, les surprises, qu'on connaît, on ne sait jamais, en tout cas, on se retrouvera demain pour le débrief, on espère ne pas être à fond, on espère avoir vu de belles choses, du spectacle, et puis voilà, de belles choses aussi pour l'USP de cassette, qui va profiter de ce moment, merci à ma fille, d'avoir participé à ce podcast, merci bien sûr à Arthur, d'avoir été là avec moi, c'est toujours un plaisir. Écoute, merci à tous les deux, c'était bien rythmé, au moins c'était cool. J'ai tout donné, pour qu'elle soit présente, mais pas trop, j'espère qu'elle n'aura pas trop donné, on fait le maximum, c'est la vie, c'est comme ça en tout cas, merci à tous de nous suivre, à très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501